Musique Nous allons réaliser ensemble un chili con carne Alors oui, il y a la recette des puristes La mienne n'en est pas une Mais bon, nous sommes chez notre famille Et on cuisine ensemble Et ma recette n'est pas si mal, pas vrai Quentin ? Ouais C'est parti Alors pour réaliser mon chili, j'ai besoin de 350 g de bœuf haché De 350 g de haricots rouges Que j'ai choisi en boîte, mais vous pouvez aussi les prendre sec Une tomate que j'ai juste détaillée en petits dés Un cube de bouillon de bœuf Et un peu de coulis de tomate Et pour assaisonner tout ça, il me faut Un oignon que j'ai détaillé en petits morceaux Ainsi que deux gousses d'ail Et puis alors pour les épices Nous avons du tabasco Du piment de Cayenne Des épices chili, la valeur d'une cuillère à soupe Du cumin moulu, la valeur de deux cuillères à café Et deux cuillères à café de coriandre moulu Alors nous allons commencer par faire revenir les oignons Dans un peu d'huile d'olive Voilà, et on va les faire gentiment colorés J'ajoute également mes deux gousses d'ail émincées Et quand l'oignon devient translucide J'ajoute le bœuf haché A présent nous allons assaisonner la viande On va utiliser pour cela un peu de tabasco Vous ajustez selon votre goût On va mettre également deux pincées de piment de Cayenne Bien sûr le piment est à ajuster Selon le fait qu'on aime le chili bien relevé ou pas On ajoute ensuite une cuillère à soupe d'épices chili Et puis notre cumin et notre coriandre moulu Et on mélange Ça manque de sel Mais attends, c'est pas fini Ensuite je vais ajouter ma tomate en D Et j'ajoute également les haricots rouges Alors j'ai choisi des haricots rouges en boîte Si vous choisissez des haricots rouges secs Vous les faites déshydrater un peu la veille Dans de l'eau avec une feuille de laurier Alors moi je choisis de mettre uniquement des haricots rouges et une tomate On peut aussi ajouter par exemple du maïs en boîte T'as pensé à mettre du sel ? Mais attends Benjamin, c'est pas fini Et ensuite j'ajoute mon coulis de tomate Là il y a la valeur d'une petite brique Alors si vous aimez beaucoup le goût de tomate Vous pouvez bien sûr en ajouter Pour finir, j'ajoute le bouillon de bœuf déshydraté Avec un peu d'eau Ça va ? Tranquille ? C'est vrai que ça manque un peu de sel Et donc vous ajoutez un peu de sel et un peu de poivre Et voilà, on laisse mijoter Souvenez-vous que le chili con carne Fait partie de ces plats qui sont vraiment meilleurs réchauffés Vous pouvez servir avec un peu de riz Un régal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501